Cette année, c'est l'esprit de Paul Verlaine qui prend place dans l'abbaye de Fontevraud. Cadre idéal pour stimuler la création des 13 jeunes sélectionnés. Chacun avec son univers graphique interprète avec ses outils un poème de son choix. Cordialité est celui de Nathanael. C'est un gros travail d'écriture sur une période assez courte, qui est de 6 mois. Pendant ces 6 mois très intenses, on va devoir en 2 minutes 40 raconter une vraie histoire aux enfants qui est compréhensible par tout le monde. Et en 2 minutes 40, il faut qu'on s'attache au personnage, qu'on soit vraiment à fond dans l'histoire. C'est quelque chose d'assez compliqué, mais il y a un très bon exercice aussi. Ce travail intense et individuel est rendu possible par le principe de résidence collective. Partage des tâches, discussions informelles avec les professionnels animateurs, tout cela permet de se rassurer et de laisser libre cours à son imagination. Ça demande énormément de talent et de compétences. Et ils arrivent ici avec énormément de différences, d'approches. Et on s'occupe vraiment de les aider à ne jamais perdre de vue les mots du poète. Si le travail n'est pas académique, il n'en reste pas moins très pointu. La prise de conscience, elle est trop rapide aussi. Il faut voir le plan juste après, parce que du coup, elle s'en rend compte. En fait, j'ai choisi de lui faire des... C'est une souris, donc elle a des grandes oreilles et elle a des moustaches aussi. Et en fait, quand il y a cette tristesse, les oreilles tombent. Et donc on a tout un mouvement avec les sourcils aussi, tout va vers le bas. Et quand elle est contente, on a tout qui remonte, que ce soit les moustaches, les oreilles et les yeux qui s'agrandissent. Et du coup, en fait, avec le design, il y a déjà un truc assez facile pour directement communiquer une émotion simplement. La prochaine étape pour ces réalisateurs se construira à la rentrée dans un studio d'animation nantais.